ce n'est pas un roman c'est c'est une histoire qui est là depuis mon adolescence c'est l'histoire d'un premier amour et donc elle est en moi depuis longtemps et il s'agit d'hervée guibert c'est le nous sommes rencontrés à la rochelle il avait 14 ans il allait avoir 14 ans et moi 17 et nous sommes rencontrés dans une un cours de théâtre une troupe de théâtre à la rochelle et je voulais travailler une scène de caligula de camus et la scène caligula sipion et sipion c'est le jeune sipion sipion est un adolescent et dans ce cours de théâtre il n'y avait pas de personnes plus jeunes que moi et même dans la troupe n'est pas de comédien plus jeune que moi donc je ne travaillais pas parce que j'attendais mon sipion est arrivé ce garçon nous avons travaillé la scène ensemble et ça a été le début d'une histoire c'est une scène un peu violente entre caligula et sipion et dans cette scène c'est joué notre histoire d'emblée nous l'avons présenté aux metteurs en scène aux autres élèves du cours aux professeurs et il n'y a eu aucun commentaire aucune directive dans un cours on fait on vous fait retravailler la scène on vous reprend vous là pas du tout une fois que la scène a été achevée le public le professeur les élèves étaient dans une espèce d'état de sidération comme s'il y avait une espèce d'arc électrique qui était passé et voilà donc c'est le point de départ du livre après un chapitre de présentation mais c'est le c'est le c'est le départ de cette histoire de cette histoire d'amour donc je raconte ça mais je ne le raconte pas comme des souvenirs il ya 40 ans que cette histoire a eu lieu donc je ne voulais pas que le poids le poids des années ce que nous avons vécu l'un et l'autre est ce que j'ai vécu moi pèse sur le récit donc je ne savais pas très bien comment m'y prendre et puis j'ai décidé c'est venu comme ça qu'il fallait que ce soit moi à l'âge de 17 ans qui raconte ce qui lui arrive au jour le jour qui raconte cette histoire au jour le jour parce que si j'avais raconté mes souvenirs c'était les souvenirs même mon histoire avec hervé guibert puisque cet hervé devenu hervé guibert par la suite l'écrivain qu'on connaît donc pour moi c'était ça n'était pas possible donc il fallait il fallait que ce soit au présent que cette histoire se déroule au présent donc je raconte j'ai 17 ans et quand j'ai j'ai raconté cette histoire et j'avais 17 ans au jour le jour et tout est revenu très précisément je vivais chez ma grand-mère à cette époque et je ne savais pas commençant à écrire le texte que ma grand-mère prendrait autant de place dans le récit je me suis aperçu qu'elle avait été un témoin très très présent pas intrusive du tout puisque je ne me souvenais pas qu'elle avait été si présente pas bienveillante c'est pas le mot parce que c'est une histoire entre deux garçons donc ma grand-mère était une bourgeoise de la Rochelle une veuve de dentiste et je pense que cette histoire l'a offensé quelque part mais elle l'a acceptée elle m'a elle n'a pas cherché à l'interrompre elle n'a pas cherché à détruire ce qu'elle voyait se dérouler sous ses yeux d'une certaine manière même si c'était pas sous ses yeux véritablement mais elle c'était une histoire tellement forte que les gens étaient spectateurs même si on ne cherchait pas à vivre cette histoire pour les gens pour la troupe de théâtre pour les amis ou même c'était contre c'était contre contre les parents d'Hervé surtout le père d'Hervé qui était un drôle de personnage et qui dans le livre a une place importante aussi parce que le père d'Hervé était mon rival d'une certaine manière Hervé raconte ça dans mes parents il avait une relation très forte très étrange avec son père c'était un couple donc je j'ai enlevé j'ai enlevé Hervé à l'amour de son père qui était un amour paternel mais qui était un amour violent aussi étrange et cette histoire ne s'est pas arrêtée vraiment déjà à cet âge là à cet âge là il avait 14 ans voulait faire du cinéma voulait être réalisateur de cinéma voulait écrire je ne sais pas il écrivait des contes il écrivait des contes et dans ces contes j'étais toujours présent il y avait toujours un peintre un peintre un prince blond et une princesse enfin des histoires de pas de vampire mais presque des histoires de sang j'ai un peu oublié parce qu'il les a détruits j'imagine ces textes et moi je les ai lus je les ai lus à l'époque mais je m'en souviens plus très bien on savait qu'il y avait des des spectateurs de cet amour c'était le milieu c'était des comédiens une troupe de théâtre donc des gens plus ouverts que ma grand-mère curieusement donc qui ne cherchait pas à détruire le père le père d'Hervé a cherché à détruire cette cette histoire et je crois mais tout ça a été c'est fait en dehors de nous je crois que ma grand-mère l'a contacté là pour qu'ils ne déposent pas plein parce que j'étais majeur pénal donc il aurait pu je n'avais 17 ans donc j'étais majeur pénal je crois qu'on est majeur pénal à 16 ans je sais pas si ça a changé mais à l'époque c'était comme ça donc il a je crois qu'il a eu le désir et l'envie de porter plainte contre moi pour les tournements de mineurs enfin alors que j'étais mineur moi aussi d'une certaine manière c'est difficile de parler de ça parce que c'est pas c'est pas un roman et j'ai et j'ai porté cette histoire longtemps enfin c'était c'est pas c'était pas c'était pas un poids c'était pas une douleur au contraire mais il y a quelque chose d'accablant quand même malgré tout de d'accablant et de miraculeux enfin de miraculeux parce que c'est une belle histoire et quand on la vivait on avait l'impression on savait que c'était une histoire extraordinaire et quand nous sommes devenus adultes de jeunes adultes ensuite nous sommes retrouvés à paris et cette histoire était un était terminé mais c'était un barrage entre nous donc quand nous nous rencontrions à paris c'était toujours avec une espèce de tendresse agacée énervée et hervé a raconté une partie de cette histoire dans mes parents dans son livre mes parents en omettant un secret qui ne qu'il n'a pas révélé dans mes parents et que moi je révèle là parce qu'il a révélé lui ensuite dans d'autres de ses récits et ce secret a été la cause de la fin de cet amour ou de l'impossibilité d'une d'une expression de cet amour même si l'amour était toujours là il y avait une expression qui était impossible à cause de ce secret qu'on apprend dans le livre et amour et amour